C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est un État oppresseur, colonisateur, qui fait face à une résistance d'un peuple palestinien. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 73 ans que ça dure. Madame la Ministre, combien de temps encore on va laisser Israël impuni ? Combien de temps encore nous allons accepter les bombardements sur le peuple palestinien ? Combien de temps encore nous allons accepter la colonisation des territoires palestiniens par Israël ? Combien de morts faudrait-il pour oser mettre en place des sanctions contre l'État d'Israël ? Je vous dis ça, Madame la Ministre, parce que ces derniers jours, la politique de colonisation s'est intensifiée. à Jérusalem-Est. Déjà que la présence d'Israël à Jérusalem-Est est illégale, mais en plus, elle mène une politique où ils chassent les Palestiniens de leur maison. Et on les force de quitter leur chez-eux. Je vous pose la question, Madame la Ministre, comment réagiriez-vous si on vous chassait de chez vous ? Vous, chers collègues, Quelle serait votre réaction si on débarquait avec une armée pour vous mettre dehors et vous dire ce n'est plus chez vous ici ? Comment réagiriez-vous ? Est-ce que vous resterez les bras croisés ? Ou est-ce que vous allez dire Amen ? Ou bien vous allez résister ? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est un État oppresseur, colonisateur, qui fait face à une résistance d'un peuple palestinien. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 73 ans que ça dure. C'est depuis l'Anakba qu'il y a cette oppression et qu'il y a cette résistance sous le silence de l'Europe et de la Belgique. Comme s'il ne se passait rien. Cette lâcheté, Madame la Ministre, est inacceptable. Alors ma question, elle serait très simple. Allez-vous, oui ou non, mettre en place des sanctions contre l'État d'Israël pour réagir à sa politique agressive et meurtrière ? Je suis très inquiète, effectivement, comme vous l'êtes, face à l'escalade des tensions qui entraînent Israël et les territoires palestiniens dans une nouvelle spirale violente et dangereuse. Elles compromettent l'avenir d'un processus de paix qu'il faut impérativement relancer. Et la Belgique appelle d'urgence toutes les parties à désamorcer les tensions, à mettre fin à la violence et à faire preuve de la plus grande retenue. Madame la Ministre, je ne sais pas par où commencer. Quand j'entends votre réponse, déjà peut-être quelques rectifications, quand vous parlez de spirale violente, il faut mettre les mots. C'est colonisation agressive. C'est un État qui colonise et un peuple qui résiste. Ce n'est pas une spirale, ça, c'est une agression. Mais je prends acte, en tout cas de votre réponse, Madame la Ministre, vous dites que la Belgique ne va pas prendre de sanctions aujourd'hui. C'est-à-dire que vous nous dites que la Vivaldi, avec l'EPS, écolo, l'EMR, ne va pas prendre des sanctions aujourd'hui contre Israël. C'est ça que vous nous dites. C'est ça le message d'aujourd'hui, Madame la Ministre. Et il est là le problème. C'est votre deux poids, deux mesures. Parce que, quand il s'agit d'aller sanctionner la Chine, la Russie ou d'autres pays qui sont des adversaires stratégiques, là, tout le monde est au taquet, tout le monde proacte. Mais par contre, par contre, pour sanctionner Israël qui viole le droit international dans des dizaines, dizaines de résolutions de l'ONU qui ne sont pas respectées, là, vous n'agissez pas. Madame la Ministre, vous avancez souvent le droit, les droits humains, le droit international. Moi, ce que je vois ici, c'est une instrumentalisation des droits humains et du droit international pour des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Et cette hypocrisie est inacceptable et honteuse. Musique 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 Musique